Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube ML Prod Jeunesse Ardennaise. Lors du Festival des Confréries à Charleville-Mézières, nous avons rencontré le grand maître de la confrérie de la galette à sucre et du gâteau mollet qui va vous conter l'origine de ces spécialités. Bon, le gâteau mollet, c'est quand même quelque chose qui est... L'origine c'est 1870, où des boulangers juifs alsaciens commençaient à voir que ça n'allait pas trop bien avec la Prusse et il y en a beaucoup qui sont immigrés à Sedan. Et restant à Sedan, se souvenant que le Kougloff existait en Alsace, ils ont créé ici le gâteau mollet qui a à peu près la même pâte mais avec des moules différents. Si bien que le gâteau mollet est devenu une viennoiserie ardennaise. La galette à sucre, ça vient notamment des Flandres, la Belgique, même la Lorraine, la Champagne, tout ça c'était la même région, donc on faisait des galettes qu'on sucrait mais avec du miel puisque le sucre n'avait pas été encore découvert. qu'à l'époque napoléonienne, si vous voulez, avec le blocus, les bateaux ne pouvaient pas s'approvisionner en canne à sucre à l'ex-guadeloupe, les Antilles, etc. Et Napoléon qui voulait absolument avoir du sucre parce que le sucre c'est un carburant pour ses troupes a sommé des ingénieurs d'aller voir un petit peu ce qu'il se passait en Prusse parce qu'en Prusse déjà il fabriquait une espèce de sucre avec la betterave. Alors donc il a confié à un certain Benjamin de Lecerre, une grosse tête à l'époque biochimique, etc. Le gars, très rapidement, a réussi à vulgariser la betterave et fabriquer du sucre. Et après là, bingo, c'était gagné et donc ils ont réussi à ne plus dépendre de la canne à sucre. Et ce gars-là, Benjamin de Lecerre, c'est un type quand même d'envergure puisque c'est le premier civil à avoir la Légion d'honneur et c'est Napoléon lui-même qui l'a décoré en l'enlevant sa Légion d'honneur en lui mettant comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada